Hey yo tout le monde, c'est les moniteurs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui nouveau deck, je sais je vous ai présenté mon deck Forrest juste hier, mais on a fait une grosse session ladder aujourd'hui, on a fait à peu près 3-4 heures de rush ladder en stream et on s'est fait exploser par un deck, on s'est fait exploser par ce deck là les gars, c'est pas moi qui l'ai créé, il a commencé à faire son apparition dans le top ladder pour 2 raisons, raison numéro 1, il n'y a que des decks pompes, raison numéro 2, il n'y a que des decks Forrest, voilà, je vais vous montrer, je vous laisse deviner comment le deck est construit et qu'est-ce qu'il doit contrer, c'est trop trop fort, on a rush 2k6 sur le main, on était à peu près top 100 monde, là on a perdu quelques places, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de monter notre petit compte, on est toujours à 100% de win rate, là j'ai maxé le deck, ça m'a coûté bonbon, donc les gars, si jamais il y en a qui n'ont pas encore pris les offres, on n'oublie pas le petit code Creator et Moinsy, donc on va se faire des petits games en ladder et on va se regarder 2 replays de mes 2 derniers games pour aller chercher le top de son monde et vous voyez qu'il y a déjà du beau profil, regardez, un petit basse auto, voilà, je vous spoil pas les gars, on est parti directement, géant gobelin séisme et ça fait plaisir parce que c'est le retour du géant gobelin, je sais qu'il vous avait manqué, enfin en tout cas moi il m'avait manqué, on devrait prendre un seul coup normalement, et ouais ça fait plaisir, le deck est vraiment super fort les gars, vous allez voir, très très peu de mauvais match-up, voire même aucun, ouais alors là il a mis vraiment le pire pk de la terre par contre, hop on va pouvoir bloquer ça, pourquoi j'ai pas le son ? Ah c'est intéressant, j'ai plus le son, allo, allo, j'ai pas le son, ok, peut-être que là j'ai le son, toujours pas, pourquoi tout à l'heure j'avais le son et là je l'ai plus ? Allo, non mais c'est quoi ce délire, il y avait le son il y a deux secondes, oh, je vais partir en couille les gars, je vais partir en couille, j'ai pas un seul truc, déjà hier c'était les bugs de co en stream, pourquoi ça me fait ça ? Allez on y croit Et bah c'est super intéressant comme euh, pourquoi ça me remet le son à fond ? Mais c'est quoi cette merde ? Les gars je suis maudit en ce moment, je pense que quelqu'un m'a marre à booter, j'ai que des problèmes techniques tout le temps, H24, sans rien toucher, et genre juste je referme le jeu et je le remets et ça se fixe, bon au moins on a plus de likes sur le jeu, Mais euh, très très bizarre ce qui vient de se passer, écoutez c'est pas grave, au coup si on a euh, on a le son du jeu et ça va pas empêcher de lui mettre euh, sa petite raclée au mec en face Alors qu'on était pas du tout concentré sur la game, non ? Pour se le dise les gars, on était pas focus en plus de ça, il jouait flèche, PK flèche, il avait vraiment un des meilleurs matchups Hop, est-ce que je pense qu'il va PK à gauche ? Si il PK pas à gauche, je peux regarder, hop, et voilà, et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit, il va flèche ? Ah, là par contre, brother, il va falloir m'aider, hop, nice ! Bah écoutez, première victoire, assez chaotique, j'ai pas eu le temps de vous expliquer beaucoup de choses malheureusement Après il avait un gameplay assez particulier en face Mais euh, globalement vous voyez, on essaye de cycler ses évolutions, c'est un deck qui est assez fragile quand même en fond elixir Puisqu'il coûte 3.5, 3.8 ! 3.8 de moyenne, on a 3 grosses cartes, géant gobelin, géant squelette, bulliste Après c'est des cartes qui se cyclent très très bien en fond de map, mais il faut faire attention En général, vous préférez jouer en deuxième plutôt qu'en premier, hop, on va récupérer tout ça Et on va se mater le premier replay contre Basoto Pourquoi je vous le montre ? Bah parce que déjà c'est le meilleur adversaire, je pense, que j'ai affronté hier Et vous allez surtout voir qu'est-ce qui se passe quand on affronte Foros, regardez Donc là voilà, début de partie, tranquillement, je cyclo-bombardier Vous voyez que j'attends quand même un petit peu avant de le poser Puisque bah s'il me met un truc au pont ou quoi, bah j'ai besoin de mon bombardier pour défendre Et voilà, directement il part off Foros, et voilà Et là regardez le super combat là, au bout de 22 secondes Ça me lâche des gros points d'interrogation Et ouais mais Basoto c'est moi en fait C'est moi Basoto les gars, c'est moi le joueur, c'est elle, c'est pas lui, c'est lui la fraude Pour ceux qui suivent un petit peu la CRL, vous savez pourquoi je dis ça Et là par contre il active la tour du roi, là je me dis ça fait chier Il joue version tornade Je m'attendais pas à ce qu'il active la tour du roi Puisque j'avais mis le boulliste exprès sur l'extérieur Donc ça commence un petit peu mal pour moi Mais je sais qu'il s'attend pas à avoir un séisme donc vas-y Je me dis pourquoi pas aller négocier un petit truc Là je vais mettre mon géant goblin Et je crois que je vais mettre mes gargouilles juste après derrière J'aurais dû attendre en fait, j'aurais dû d'abord séisme Et ensuite gargouille Bon ça va quand même gratter des bons dégâts Là je tente un séisme complètement foiré Qui va juste mettre un petit peu dégâts sur le bombardier Regardez On va mettre quelques coups Est-ce qu'il va pré-shot ? Je me souviens plus Il ne faut pas qu'il va pré-shot hein Regardez hop Un seul coup Non deux coups ok ça va j'ai pas trop flop Deux petits coups Mais un poil trop agressif Puisque du coup j'ai pas assez pour Pour défendre Ah ouais en vrai c'est ça qui m'a coûté un petit peu cher Bien joué il a bien timé lui pour mettre la double bombe Bien joué à lui Début de game largement en sa faveur Puisqu'il a réussi à activer la tour du roi Plus à mettre pas mal de dégâts Ce qui n'est pas censé arriver en début de game Là j'ai fait des petites erreurs Mais Mais le deck les gars Le deck ça a beau être bas sauté en face Il a beau avoir tour du roi activé 1000 points de vie d'avance Tour du chaise Ça va pas suffire vous allez voir On va tout simplement attendre Qu'il pose son chevalier vaud Je voulais faire attention A ce qu'il me rush pas la tour de gauche Si jamais je posais un boulis Donc voilà j'attends qu'il pose son chevalier Je mets mon boulis On va séisme la tesla Même si on peut pas toucher la tour On fait quand même Plus un en élixir Et surtout ça nous permet de nous installer tranquillement Voilà je vais cycler le petit prince à gauche Pourquoi ? Parce que ça me permet de potentiellement faire un double push Et surtout de vider un petit peu ma main Sans donner de value sur le poison Vous voyez que voilà Lui ça l'embête un petit peu Que je temporise ce bouliste Et voilà Et là on a le double push Dont je vous parlais Je sais plus si je vais capa Je crois que je vais pas capa On va juste séisme Et là voilà Là on commence à mettre la pression On envoie le bombardier derrière Je me suis dit putain Le timing était pas très bon On va pas se presser On repart fond du terrain Je vais repartir avec Un boulis corner Ça permet qu'il soit pas trop loin Si jamais il envoie la foreuse en même temps Et on refait la même Je crois que je remets petit prince à gauche Voilà Hop Là on va essayer de bloquer Voilà j'ai essayé de bloquer le bombardier Du coup on va pouvoir gérer la tesla Hop Et là à partir de là Je sais que c'est GG Honnêtement Parce qu'il a mis beaucoup trop d'élixir C'est trop compliqué pour lui Là honnêtement Ce géant gobelin Ça se discute Après La barre est quand même vide Voilà je vais mettre le séisme Je vais mettre les gargouilles Je crois que je vais forcer un petit peu là Avec le zap Ou j'attends Ok non Voilà là je savais qu'il allait être en A Du coup j'ai mis le petit prince Ça ramène le petit prince À côté de la tour Je peux kappa Et là je mets le zap Toujours pas Voilà Là je mets le zap Et le zap qui va me permettre De terminer la tour Avec un sort de séisme Voilà voilà Vous voyez quand même que la game Était très très loin d'être clean De mon côté Bon lui aussi il a fait quelques petites erreurs Mais surtout moi Mais Bah excellent matchup Contre Contre les decks Les decks for us Puisque vous dépoplatez cela Le bullies derrière Ça fait une grosse value Et C'est pas défendable Juste fois deux fois trois Vous êtes obligé de passer Ok on est parti du coup Deuxième game C'est parti Mon Kiki Alors ce que j'aime bien faire C'est C'est clé le bombardier En premier Là il a gaspillé Un petit esprit de feu C'est pas trop trop grave Voilà une boule de feu On va quand même Cicler les apps Même si on a une petite avance En elixir Je préfère faire ça On va mettre Le géant squelette Plutôt que le géant gobelin En général Il met quand même Une bonne pression Ça c'est chiant Très très chiant même Puisque je vais quand même Prendre deux coups là Voilà Il a plus de boule de feu Mais j'ai pas de quoi tuer Le Je pense qu'on va faire ça les gars Je pense qu'on va faire ça J'espère qu'il n'y a pas Un mega chevalier Ou une armée de squelettes Pour le MK Pour le MK Oh je l'ai senti celle là Oh je l'ai senti celle là Vous l'avez senti ou pas là Est-ce que vous avez eu le flair Mid ladder De l'armée de squelettes Ah je l'ai senti celle là Je me suis dit On va mettre le séisme Au cas où J'aurais même pu pré-shot en vrai Si j'avais voulu jouer Un petit peu plus pour les caméras Et hop On commence plutôt bien la game En plus de ça On a Presque cyclé notre évolution Putain t'es chiant Le cochon les gars C'est trop trop chiant Allez Non On va laisser le bouliste Normalement il doit rajouter encore Pas mal de troupes Là il va devoir rajouter la valkyrie C'est parfait Exactement ce qu'on voulait Nickel Hop On décale tout sur le côté Attention à la BDF tout de même Là expliquez moi comment il def Expliquez moi comment il def Le frérot là Ouais pas mal Ok Et maintenant Et maintenant Et maintenant Eh ouais moi je suis réactif sur le zap Plus vite que le monde là Bam Moi je peux te zapper très très vite Fais pas le feu avec moi Say it And you Pas sûr d'avoir prononcé correctement le pseudo Le bombardier qui va partir là On va le mettre au fond du terrain Un autre truc qui est complètement cheaté avec le bouliste Il peut pas cycler de boule de feu Il peut pas cycler de poison Ah voilà S'il le fait Il va juste se faire démolir derrière Hop Petit zap évo Et le tour est joué les amis Hop 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 Oh la 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 Il veut pas apprendre de ses erreurs Oh la 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 Il y a Il faut gagner contre tout les gars Top ladder Joueur CRL Mid ladder Vous avez vu que là c'est vraiment le deck typique Que vous pouvez croiser à Bélo Après le problème c'est que c'est C'est pas une carte Super méta Gargouille non plus Géant squelette non plus Donc faites attention avant de maxer ce deck là Par contre si vous voulez le jouer en super défi Ça marche très bien aussi Un super défi Défi classique si vous voulez récupérer votre livre Parce que je rappelle la première fois que vous complétez un défi Mega draft Tirage Ou super défi Vous avez un bouquin offert Donc n'hésitez pas à jouer ce deck là Complètement abusé Peut-être que vous pourrez battre votre corps On va même aller chercher ces précieuses douze victoires On va se mater le deuxième replay Contre Lemonscoff C'est dix cartes gros big up à John S'il passe par là Replay assez intéressant Vous allez voir ça va se jouer à pas grand chose Sans trop vous spoiler Voilà comme d'habitude Je sais que le bombardier dès le début Il a pas une bonne main Il avait vraiment une main de départ de merde Il avait Ah ouais j'avais même pas capté en fait Au début je pensais qu'il voulait me laisser la game Ou qu'il voulait draw Et j'avais pas compris pourquoi il restait autant à dix Et au final c'est qu'il avait vraiment une main de merde en fait Ok ok je crois que je vais essayer de Ouais je vais repartir pour lui son mop Ouais pour le moment je suis plutôt d'accord avec moi Alors je savais son deck Parce que j'avais déjà vu quelques unes de ses games Sur les jours d'avant Donc dans son deck il faut faire attention A deux choses C'est le chevalier évo Contre les tours duchesses Et La tornade avec le bourreau Voilà c'est vraiment les seuls dangers Le cimetière c'est pas du tout un danger Puisque dans tous les cas on peut séisme On peut zap On peut bombardier On peut bulliste Il y a plein de choses Mais le danger c'est vraiment Se prendre des grosses tornades En fait vous avez le chevalier évo Il tornade avec le bourreau Et il défonce tout Ouh là par contre je suis pas sûr de géant gobelin en vrai En vrai de vrai Je suis pas fan de géant gobelin Je crois que je l'avais dit en stream aussi Ok On continue de cycler tranquillement Je crois que je vais cycler mon zap De toute façon c'est le foin elixir Donc C'est normal Voilà lui il va repartir en chevalier Moi je vais mettre mon bulliste un peu plus Ah non je pensais que je l'aurais mis le corner Ah les émotes ça on voit On peut pas mettre les émotes Putain on peut pas mettre les émotes sur la rodif Malheureusement Voilà et là c'est ce que je vous disais Hop vous voyez je ramène le chevalier Pour que le bulliste tape le petit prince en zone Evidemment j'ai pas eu la chance sur la RNG Là le petit prince qui reset je sais pas pourquoi Et on a super bien défendu le cimetière On a une belle contre-attaque qui arrive Attention quand même A pas donner de value poison Et à pas donner de value bourreau Parce que moi j'ai pas de tornade Vous voyez j'essaye d'envoyer un petit zapévo pour le distraire On va essayer de mettre un séisme aussi Et voilà Et une fois que la tour est à sec Voilà là on peut mettre des dégâts On maintient la pression avec les gargouilles Pour tuer le chevalier veau dès qu'on peut Et voilà Là je sais que je commence à bien 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 m'installer Et on repart fond du terrain avec les bullistes Voilà tranquillement Sans trop de soucis Attendez mais comment j'ai réussi à faire Que cette game soit close Elle était quand même assez serrée On met le géant squelette ici Il va mettre une tesla je pense Voilà les gargouilles sur la tesla Ou au séisme En vrai j'aurais pu gargouiller plutôt que séisme là Je pense que ça aurait été mieux Ouais 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 On aurait pu gargouiller Après on peut gargouiller maintenant Comment il va défendre Ouais il défend comme ça J'ai un gobelin qui connecte sur la tour Donc encore une fois On gratte des petits dégâts Et ça c'est vraiment des dégâts à pas négliger Et là voilà Là je sais que ça commence à être dangereux Donc voilà bam Direct je mets le bulliste devant Pour tuer le plus rapidement le tank Et surtout bloquer ce bourreau Le bourreau doit surtout pas passer la 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 frontière Et regardez Il va essayer de mettre une tornade je crois Non il va pas mettre la tornade Ok my bad Et après il va essayer de mettre la tornade en attaque Et là vous voyez Voilà ça défend tranquillement Il a recyclé un chevalier Qu'on essaie d'aller gérer rapidement J'ai essayé de gratter des petites connexions Avec le bombardier Je crois pas que j'en ai Ouais Mais bon au moins on tue son chevalier On repart en bulliste Comme je vous l'ai dit On essaie de pas le mettre trop loin Pour tuer le tank C'est toujours la même chose de toute façon Ce matchup Là Ah ouais le petit prince Là le petit prince Pas fou Du coup Ça m'embête un petit peu Et regardez Regardez Ce bourreau là Qui va s'avancer là Regardez La value qu'il fait Je mets une capa à droite Mais il va bien défendre Avec un chevalier Et là il commence à remonter Il commence à remonter du dégât J'essaye de profiter du géant squelette Sauf qu'il va mourir instantanément J'aurais peut-être du pre-shot Avec le séisme Voilà les gargots Qui se font un petit peu gérer Et voilà Là j'essaye un petit peu de De mettre la pression Mais ça passe pas Ça passe pas du tout Il regarde Et 38 secondes Je vais me prendre une contre-attaque Les refs Regardez moi ça Et là je zappe en plus Au moment Au moment Oh il y avait tout qui était contre moi Au moment il met les squelettes Évo 26 secondes Il va aller chercher ce cimetière Il le veut ce cimetière Les gargots qui se font one shot Le poison Et là je sais qu'il faut que je bloque Je sais qu'il faut que je bloque Bam J'ai un squelette Zap Et je cycle Et je cycle Et je cycle Je sais pas si j'arrive à choper une connexion Je crois pas Oh la la Le bombardier qui veut pas connecter Et je gagne à combien 84 points de vie Si j'avais pas zap Je crois que ça faisait égalité Je crois que ça faisait égalité Si j'avais pas zap Ça fait combien un sort de zap 84 On faisait égalité Si le sort de zap Oh la la Ça aurait été magnifique Et non Et non je pouvais pas le laisser gagner Allez on s'en fait une petite dernière J'espère quand même Que vous avez pu capter un petit peu L'esprit du deck Il faut être patient Essayer de punir tout de même Les tours du chaise Quand elles sont vides Et puis voilà Je vais un petit peu Autour de votre bullice Autour de Oh la bah voilà Vous voyez Encore une fois Le fait d'attendre en deuxième Bam le bullice Là ça fait déjà 5 délixirs d'avance Pour moi puisque Le bullice va rester de mon côté Et ça va aller gérer 5 délixirs en face Je sais déjà là Que je vais mettre des dégâts Je le sais déjà Hop quoi qu'il arrive Je le sais déjà Ça c'est chiant Ça c'est très très chiant Ah bah ouais Alors je vais mettre des dégâts Si il n'y a pas un putain de pk en face Évidemment Toujours là lui Toujours là pour nous embêter J'ai peur qu'il mette quelque chose derrière Euh Ok Nice On a réussi à plutôt bien s'en sortir Hop on va mettre ça comme ça Mettre ça comme ça aussi Est-ce qu'il va remettre ses fripos Il a un deck très relou pour moi là Est-ce qu'il a un flèche bait Et j'ai pas les flèches Est-ce qu'il a le pk Chef Oh le rassler en face Oh le rassler en face les gars Alors là Si je gagne contre ce matchup les gars Alors que j'ai le 6 qui sert à rien J'ai le zap qui sert à rien Si je gagne ce matchup les gars Vous êtes tous obligés de vous abonner Tous sous pouce bleu abonnement Euh je pense qu'on va le kite Hop tranquillement Euh Il va sûrement mettre une arty Voilà Voilà Et nous on va mettre ça Tranquillement GG Vas-y ose mettre un truc Il a osé Il a osé Je lui ai dit ose mettre un truc fond de map Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis un truc fond de map Ouais mais c'est pas comme ça que ça marche frérot C'est pas comme ça que ça marche Il suffit pas juste d'avoir un pk Et de le poser n'importe où Et de faire n'importe quoi avec Ça peut pas fonctionner comme ça Eh non c'est pas comme ça qu'on imagine la vie C'est pas comme ça que se passe la vie Aïe 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 Attendez parce que là je suis en train de troll magnifiquement là Oh le zappez vous Oh le zappez vous Oh la la On peut faire des gosses à un sort Est-ce qu'on peut faire l'amour à la foudre Non parce que là ce qui vient de se passer c'est exceptionnel Ce qui vient de se passer les amis C'est juste Exceptional Hop Elle est en bombarde Et maintenant bombarde Allez tu vas taper la tour Tu vas la taper cette tour Tu vas la taper Merci GG On va lui dire GG Bien joué J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Vous voyez que le deck est super polyvalent Je vous ferai peut-être un deuxième épisode en top ladder Si jamais le deck vous plaît N'hésitez pas à tester par vous même Et un peu à vos retours C'était les motifs Ciao Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance